... Bonjour, c'est Allshaldi, on se retrouve donc toujours sur le Seigneur des Anneaux en ligne pour cette troisième vidéo dans la catégorie Let's Play pour découvrir le jeu et suivre un peu les aventures d'un personnage. Donc on a fait le Hobbit, on a fait le Nain, je vous avais dit qu'on ferait le... pardon, on a fait le Hobbit et le Humain, je vous avais dit qu'on ferait le Nain et l'Elfe et donc c'est pour aujourd'hui, alors on va faire le Nain je pense. Donc déjà je vais vous montrer au passage comment on supprime un personnage, donc le petit Alvinoc va disparaître, il suffit tout simplement de valider en tapant son nom et de faire terminer, et voilà. Pourquoi je le fais ? C'est parce qu'on est limité à deux personnages, comme vous pouvez le voir en haut de la petite case à gauche, quand on est en Free to Play. Donc comme j'ai besoin de place, je ne vois pas l'intérêt de garder les personnages de démonstration. Donc on va créer un personnage, nous avons dit un Nain. Donc vous notez que le Nain ne peut être qu'un homme, petite particularité, là vous avez le choix, là vous n'avez pas le choix. Et oui, petite particularité de l'univers du Seigneur des Anneaux. On pourrait imaginer des femmes naines, il y a d'ailleurs pas mal de blagues sont faites sur le sujet, mais en l'occurrence le jeu ne le prévoit pas. Donc toujours pareil, c'est pour la démo, donc on va garder un champion, donc Nain, on va faire continuer, on va faire aléatoire ici, aléatoire par là, jusqu'à ce que je trouve que c'est un imprésentable. Mais je ne vais pas y passer 3 heures non plus, parce que ça ne va pas vous amuser beaucoup. Allez, celui-ci, il est distingué avec ses petites moustachettes. Ah ouais, il a du style en plus, un petit peu viking sur les bords. Allez, c'est parti, créé. Voilà, donc Barthorfast, nain champion de son état, va pouvoir entrer dans la terre du milieu et vous faire découvrir l'intro des nains. Alors que vous vous préparez pour une longue journée de travail à la mine du gouffre d'argent, un vieil homme vous interpelle et vous invite à le rejoindre. Ce dernier est un conseiller proche de Thorin-Écu-de-Chêne, le maître de ces lieux. Que pourrait-il bien avoir à dire à un simple mineur comme vous ? Et voilà, donc Gandalf nous accueille. Donc comme pour les autres intros, vous avez le petit tuto didacticiel pour bouger votre personnage avec les touches, etc, etc. Je vous laisse revoir les précédentes vidéos si vous voulez les détails. Là, on va passer. Et nous allons directement aller voir Gandalf et son anneau doré lumineux. Clique 3. On ne marche pas très vite. On est en mode courir tout le temps, donc forcément, on n'avance pas à coups. Donc c'est un petit clin d'œil à l'autre partie de l'univers de Tolkien, puisque vous reconnaissez Doualin et Balin, et que clairement, les conseils dont parle Gandalf pour Thorin-Écu-de-Chêne, c'est le Hobbit. Ce n'est pas le seigneur des anneaux. Et voilà, ils partent pour le mont solitaire affronter un dragon. Et nous, on parle à Gandalf. Et non, il vous faut un cambrioleur. Ou peut-être un cambrioleur. Et voilà. Et puis le bon saké. Alors ma nouvelle traduction, ce ne sera plus saké si vous achetez les derniers livres. Le nouveau traducteur, se basant sur les notes de Tolkien, a traduit par Besas, le nom saké. Ce qui est plus logique, puisqu'en anglais, on disait Baggins. Et donc là, vous avez le lien. Gimni, du Seigneur des Anneaux, fils, va dire au revoir à son père, glouin, du Hobbit. Ou Glouin, d'ailleurs. Il y a un tréma. Alors vous noterez que Thorin-Écu-de-Chêne n'est pas celui du film. C'est un tout petit peu plus réaliste, je pense. Il faut savoir que dans ce jeu, Lord of the Iron Line, les personnages, l'histoire est basée sur les livres, pas sur les films. Donc forcément, pour ceux qui feront le jeu en entier, vous découvrirez des choses qui vous sembleront étonnantes si vous n'avez vu que les films. Vous noterez que dans cette intro, ça blablate beaucoup plus, je trouve, que dans l'intro Humain ou Hobbit. Peut-être à cause de ce clin d'œil avec l'autre livre qui demande de parler beaucoup. Voilà, là on repasse au jeu, fini l'anecdote sur le Hobbit. On va pouvoir parler à Strict Forge. Donc comme dans les autres intros, l'idée c'est de vous apprendre à prendre ce qu'il y a dans un sac. Ensuite, de vous en équiper. donc je le fais rapidement. Alors, c'est juste que moi j'aime bien, comme je l'ai déjà dit, avoir les bonnes armes dans les bonnes mains et moi, mon épée, je suis droitier. Hop. Donc apparemment, tout s'effondre dans la mine pendant que je faisais ça. Donc Gimmy et le contre-maître nous demandent notre aide. Donc là, pareil, il fallait s'équiper, je l'ai devancé. et Gimmy va me demander de taper. Donc on clique droit sur lui, on tape, on clique sur les pouvoirs en bas jusqu'à ce qu'il nous dise que nous sommes un combattant valeureux. Pas si valeureux que ça parce qu'il dit qu'il faut s'en contenter donc il se moque un peu de nous. C'est Gimmy, quoi. Alors, on rentre dans la mine. On parle. Se débarrasser des mineurs, c'est peut-être pas la bonne traduction à mon avis. Ça voulait juste dire, leur dire de se barrer vite fait parce que la mine se tombe sur leur tête. Donc, on se précipite effectivement pour dire à Capal « Eh, dépêche-toi de sortir ! » À vite tenir. La même chose. Ah, ce serait de la faute des griffes roches selon lui. Petit monstre des mines. Monsi ! Que va-t-il nous dire, lui ? Bon, lui, il était pressé de se barrer. De toute façon, il avait fini sa journée visiblement. Et là, on arrive au quatrième qui s'affronte un Grifforge. Grifforge, pardon. Le contre-maître Othure. Alors, lui, il nous dit qu'il reste un mineur. Ok. Zvisture. Ok, allons sauver Zvisture. Il y a des noms très difficiles à dire. Ok, on va prendre l'autre chemin. Pom, 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 pom. Hého, hého, dirait Blanche-Neige. Alors forcément nous on est du mauvais côté Gini n'arrive pas à se faire entendre du sourding Qui continue à creuser dans un truc qui s'écroule Donc on se doute bien que ça va mal se terminer Bon bah il a fait son trou Ça c'est une chose, nous on se prend des cailloux sur la tête Et voilà il a libéré un troll Les nains c'est assez infernaux Ils ont libéré le balrog dans la Moria Et puis la moindre mine qu'ils font Faut qu'ils libèrent un troll ou je ne sais quelle créature Qui vous en met plein la patate C'est un petit peu fatigant Surtout qu'en général ils comptent sur les autres pour attraper leur bêtise Ou alors dans le cas de la Moria Ils se retrouvent avec une formidable mine en moins Allez, effectivement je suis un champion Je veux bien aller des Gini Mais il faudrait que tu m'ouvres la porte monsieur le contremaître Chose que tu aurais pu faire tout de suite, tout à l'heure Ah mince, il fallait lui parler C'est un peu le problème quand on sait ce qui va se passer d'avance On veut aller plus vite que la musique Je vous suis Allez, c'est parti Allons aider Gini Alors c'est marrant parce que Gini lui Il est parti par là Je ne peux pas y aller Donc je me retrouve obligé de passer par là Ce qui est bizarrement illogique Mais qui a une raison d'être Puisque là, c'est bizarre On arrive dans un endroit Qui est plutôt elfique que nain Et il y a un cadavre Que nous raconte ce cadavre ? Apparemment Sans vouloir spoiler Ça doit expliquer la suite de l'histoire Donc mémorisez bien la tronche De ce nain Vous verrez, on risque de le voir Même les roses, ça va vous dire quelque chose un peu plus tard Alors on continue notre petit schéma On va se taper les griffes roches Puisque vous voyez que ma quête indique qu'il faut que j'en tue 5 Donc on m'explique toujours l'histoire de l'expérience Comme dans les autres vidéos Pum-pum-pum-pum-pum Griffes roches Alors tant qu'en faire on est champion On a des attaques un peu de Multissibles Ah bah non, il ne veut pas réveiller l'autre Il ne la réveille pas l'autre alors Mais tape dessus quand même Hop Ah c'est marrant Je me trouve moins puissant que les autres fois Pourtant, normalement Les nains champions, ça tape fort Hop, la petite dernière Le petit dernier C'est précisément On est encore dans une zone un peu elfique Je vous rassure, l'explication va venir Et oui, les nains et les elfes à une époque S'entendaient suffisamment bien Pour se cohabiter de façon très proche Donc là, comme avec le Nazgul Dans les autres intros, on se retrouve bloqué Mais par l'assommement du troll L'assommement, je ne sais pas trop si ça se dit Mais en tout cas, nous, on ne peut plus rien faire Que de regarder Gandalf et Strictforge régler la question Bon, Gandalf, il devient un peu pénible Parce qu'il met des statues de troll Un petit peu partout Un petit coup de lumière, et le troll est statufié Un truc qu'il va refaire Très prochainement dans le Hobbit Bon, je vous laisse lire Vous avez compris Qu'il se passe quelque chose Et que donc Monsieur Strictforge a trouvé quelque chose Qui va nous lancer ensuite Les pics La quête principale Voilà, donc c'est bien des ruines elfiques Et des lions Et a priori, c'était le cadavre de Scorgrim Vous pouvez retenir ce nom Vous avez trouvé le corps d'un nain, n'est-ce pas ? Et oui, c'était un nain, effectivement Et apparemment L'histoire n'est pas si simple 75 ans après la mort de Taurine Le palais des Montagnes Bleues Est tombé sous le joug du clan des Points de Rue Son tribut ne lui ayant pas été versée Le roi d'un du mot solitaire Dépêché du gouverneur Doualin Et un détachement de nains Pour tirer la ferme clé Et voilà Les points bourrus Donc On a fini la petite intro Il y avait beaucoup de blabla C'est Plus je trouve Que pour le Hobbit et les humains Mais pas un blabla inintéressant Quand on le fait pour la première fois C'est vrai que moi ça fait plusieurs fois que je le fais Forcément j'ai l'air un peu blasé Mais c'est assez sympa je trouve C'est clin d'oeil au Hobbit Et puis cette histoire qui commence Avec un lien avec les elfes, etc Et je ne vous en dirai pas plus Je ne vais pas spoiler tout le jeu Dès la première vidéo Donc là on a fini l'intro Nen On doit parler à Nos Champuneste Vous verrez que quand on finit l'intro Elf On parle à Eladane Comme fait ce personnage joueur là Geldouche Super le pseudo Et c'est ici qu'on va pouvoir faire l'intro Elf Et l'intro Nen Alors en fait si on va par là On va se retrouver à Edélion Et là on a aussi des ruines d'Edélion Et on voit qu'en fait la mine Nen Qui est tout au fond là-bas C'est donc la mine de Thorin et Q de Chêne Enfin l'origine C'est là qu'il s'était réfugié Après la fuite du Mont Solitaire Est à côté d'Edélion Qui est Elphique Mais abandonné Suite à l'histoire de Scorgrine Mais là non plus Je ne vais pas spoiler Donc on va arrêter là Pour cette vidéo Je vous dis à bientôt Pour la quatrième vidéo d'intro Qui est celle des Elf Vous avez noté sans doute Que j'ai mis un petit délai Entre la hobbit et la Nen D'aujourd'hui Puisque la semaine dernière Où je comptais faire celle-ci J'ai eu un empêchement J'essaierai sans faute Soit de vous faire l'Elphique Dès aujourd'hui Pour rattraper mon retard Parce que j'en voulais En faire une par semaine Soit sans faute Lundi prochain Je vous mettrai L'autre vidéo Je vous dis à bientôt Et si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A bientôt